Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. ...à la préoccupation qui vient de nous être adressée. S'agissant de cette question de Madame le Sénateur, déjà je voudrais vous dire merci pour les encouragements et les félicitations qui nous ont été adressées, et adressées également pour le stade de 1768. Madame la Sénatrice est préoccupée d'une part par l'arrêt des travaux au niveau du CHR de Mabrinda, et puis également par extension du CHR de Bouillard. Elle est également préoccupée par la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale dans ces zones à sécurité et compromises, et enfin par l'exigence des cartes pour la pièce de jaune au niveau des aéroports. S'agissant du CHR de Mabrinda, nous voudrions dire en ce qui concerne l'arrêt des travaux, qu'elle a été décidée au mois de mai 2018, comme vous le savez, à la faveur du contexte sécuritaire jugé peu rassurant. Donc cette localité est matérialisée d'ailleurs par un ordre de service du 17 mai 2018, alors que les travaux étaient déjà rendus à 8%. Nous y avions été pour évaluer en réalité les conditions de reprise de ces travaux. Avec le gouverneur de la région, nous avons travaillé, et des mesures sont en train d'être prises pour que les travaux reprennent. Nous allons commencer certainement par la région du sud-ouest, parce qu'à ce niveau, l'entreprise a décidé de pouvoir reprendre aussitôt les travaux, et la région du nord-ouest sud-ouest. Nous précisons également à ce niveau que M. le Premier chef du gouvernement tient un comité qui examine toutes les conditions de reprise des travaux à ce niveau-là. Il a été évoqué quelques préoccupations en rapport avec les sous-traitants dans cette question, et nous disons que les informations à notre niveau font en sorte que, pour le moment, nous n'avons pas un problème de sous-traitance. On a un sous-traitant qui avait pris un sous-traitant, et c'est celui-là qui n'a pas été payé. Et nous sommes en train de mettre un peu plus de pression à l'entreprise pour que l'entreprise puisse s'exécuter. Maintenant, si nous évoquons la question sur les mesures prises en rapport avec la mortalité maternelle et neonatale, nous pouvons dire que, en ce qui concerne préalutérement ces mesures que nous sommes en train de prendre, dans le cadre d'un programme, parce que nous avons un programme sur cette mortalité maternelle et infantile, nous avons pu, en termes de résultats, au bout de trois ans aujourd'hui, nous avons pu constater quand même que ce taux a diminué. Peut-être pas assez pour que ce soit plus visible pour tout le monde, mais ce taux a diminué. Et les mesures spécifiques sont en train d'être mises en place dans les zones de sécurité compromises, comme vous avez évoqué la région du Nord-Ouest, la région du Sud-Ouest, la région de l'extrême-Nord. Et nous pensons que la généralisation du chèque santé que nous souhaitons dans le cadre de la CSU, de la couverture de santé universelle, apportera, n'est-ce pas, une réponse à cette problématique. Maintenant, concernant la carte, qu'on a coutume d'appeler carte jaune lorsque nous voyageons, je pense que si mes informations sont bonnes, cette carte n'est plus exigible depuis un certain temps. Et nous l'avons, nous l'exigions à l'époque, lorsque nous ne sommes pas encore sortis de la zone rouge, parce que le Cameroun n'était pas encore considéré comme fripolli. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui étaient exigibles, mais depuis un certain temps, si mes souvenirs sont bons, et si je suis oublié au courant de ce qui se passe à l'aéroport, cette carte n'est plus exigible. Voilà, Excellences, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, les éléments de réponse que vous souhaitez apporter à cette question qui m'a été posée. Je vous remercie. Merci.